Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le Daffresh Morning. Ce matin, on reçoit M. Boussamba Silver. Il est président de l'ONG Ogwe Labs. Et Danielli Aurel, elle est responsable à l'ambassade de France. M. Boussamba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mme Danielli, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous des micros, s'il vous plaît. Très bien. Voilà, n'ayez pas peur, c'est fait pour qu'on entende vos voix. Alors, avec vous, on va parler de l'initiative Jeunesse Autonome, École 241, bilan plus promotion 7, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. On connaît l'École 241, c'est quoi l'initiative Jeunesse Autonome ? Merci de me donner la possibilité de présenter cette initiative Jeunesse Autonome, réussir ensemble. C'est un partenariat que l'ambassade de France a conduit dans le cadre d'un dialogue avec 5 acteurs gabonais investis à la fois sur l'emploi, sur l'insertion, sur le milieu associatif, mais aussi avec le Pôle emploi, le Pôle national de promotion de l'emploi public. Donc, 5 partenaires avec qui nous avons construit un dialogue depuis maintenant plus d'une année sur quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble de manière concrète, réaliste, opérationnelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Et tous nous ont dit l'insertion de la jeunesse, l'insertion des jeunes. On a tous des idées, des propositions, des choses que nous initions. Au Gouilabs, on est vraiment l'illustration, il vous présentera bien sûr tout ce qu'ils ont fait depuis déjà une dizaine d'années. Donc, ensemble, on a construit un projet à plusieurs composantes. D'accord. Donc, une composante, c'est celle de la formation et de l'insertion, donc avec notre partenaire au Gouilabs. Pôle de promotion de l'emploi public travaille sur l'insertion des jeunes à travers des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, en lien avec la Fédération des entreprises du Gabon, la FEG, qui est un des 5 partenaires, la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Et nous avons encore deux partenaires, c'est la SIG, la Société d'incubation numérique du Gabon, avec son association Pivot 4.0, qui, elle, porte une composante plus entrepreneuriat, développement de start-up, incubation. Et nous avons un cinquième partenaire, et pas des moindres, qui est Gabon Terre d'Avenir, c'est une ONG, dont l'objectif est de nous accompagner, nous cinq, donc sur la promotion de ce programme et de la promotion des talents et de la jeunesse. En plus simple, en plus simple. C'est quoi l'objectif, en fait ? L'objectif, c'est l'insertion, l'insertion des jeunes, leur mettre le pied à l'étrier, qu'ils puissent travailler dans l'entreprise, travailler dans, être formés, et créer leur, ou créer leur entreprise, à travers des contrats. Les jeunes, c'est vague au Gabon, il y a beaucoup les jeunes. Voilà, les jeunes, on a dû sélectionner, on est sur une expérimentation, le programme, ça touchera à peu près 500 jeunes, qui auront, garçons, filles, bien sûr, de moins de 30 ans. D'accord. Vous les avez déjà identifiés ? Les partenaires ont commencé, certains sont identifiés au niveau des start-up. Ogwe Labs va vous faire la présentation de leur lancement, donc de tout le, comme vous dites, le fléchage, le repérage. Pôle emploi, bien sûr, a déjà travaillé, ils ont déjà un sourcing assez précis. C'est des jeunes qui n'ont jamais bénéficié, donc de moins de 30 ans, qui n'ont jamais bénéficié de programmes d'accompagnement. Puisque à travers ces programmes d'insertion, d'accompagnement, on met des fonds d'amorçage aussi en place, au profit des structures partenaires, pour qu'elles puissent financer ces contrats. Et quand vous parlez de programme d'accompagnement, excusez-moi, est-ce que un jeune peut arriver, par exemple, avec un projet, et puis vous allez l'aider sur le plan financier ? Oui, pour le volet start-up, tout à fait. C'est ce que fait Pivot 4.0. Donc là, ça a déjà lancé depuis janvier, ils ont déjà 20 start-up, une promotion de 20, il y aura une nouvelle promotion. Et au final, les meilleurs, ils vont être coachés, formés, accompagnés sur leur idée, pour réussir à avoir un business plan viable. Donc il y a certaines aptitudes qui sont sollicitées auprès de ces jeunes pour pouvoir entrer dans le programme. Parce que vous parlez de meilleurs. Ah ben oui, ah ben oui. Quand on est sur un programme expérimental, ce n'est pas de la masse. On veut faire dans la dentelle, on veut faire du sur-mesure en fonction du besoin du jeune, et de ce que sont capables de mobiliser les partenaires à travers leur programme et leur expérience. Qu'est-ce qui motive l'ambassade de France de se lancer dans ce projet, dans cette initiative ? 62% du Gabon, c'est la jeunesse. C'est l'avenir, vous avez un potentiel de ressources, de compétences, d'innovation inouïe, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Nous, on est en complément de tout ce que font les politiques publiques, notamment au Gabon, en faveur de la jeunesse. Nous, on n'est pas là pour se suppler à une politique publique, on est là pour dire, il y a des acteurs, on peut les aider, on peut vous aider en finançant ce programme pour expérimenter des solutions un peu sur mesure. Voilà. Au final, au sortir de cette formation, de cette initiative, les jeunes seront autonomes, ils seront accompagnés ? Ils sont accompagnés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans des programmes et puis au finish, ça n'a rien donné. Tout à fait. Vous le savez. Oui, oui, oui. C'est un défi. L'emploi, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup de freins à lever. Il n'y a pas que le frein économique, il y a aussi celui de la confiance en soi. Il y a aussi celui d'avoir l'état d'esprit de réussir, de s'insérer et de gagner son propre argent. C'est quand on sort de l'école, on est théorique, on n'est pas pratique. C'est pour ça que ces contrats, dans l'entreprise, c'est d'apprendre le monde du professionnel, d'apprendre la rigueur, prendre la parole, communiquer, avoir des idées, les défendre. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Ces contrats d'apprentissage, d'alternance, ils vont être financés pour que ces jeunes aient une première expérience professionnelle. Et trouver un emploi, vous le savez mieux que moi. Si on n'a pas d'expérience professionnelle, c'est quasiment impossible. Donc là, au moins, on essaye de lever cette barrière qui est vous avez déjà une expérience professionnelle. Et les partenaires au Goet Labs, là encore, va vous présenter vraiment leur action. C'est une vision holistique. Le jeune, il n'est pas déconnecté de sa famille, il n'est pas déconnecté de ses contraintes familiales, sociales. Donc, il faut qu'il puisse être à l'aise, prendre confiance en lui, ramener aussi de l'argent pour se sentir fier et voler demain de ses propres ailes. Monsieur Boussamba, rebonjour encore une fois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes déjà très connu avec au Goet Labs et l'école 241. Là, on est dans le domaine du numérique. Oui, on est dans la formation, dans les métiers du numérique. Voilà, jamais vous ne faites autre chose, hein ? Non, non, non. L'agriculture, la formation professionnelle, genre la manicure. On est comme vous, on reste dans la radio. C'est un nouveau projet ? Non, non, non. C'est la continuité de ce que l'on fait. Parce que là, on parle de la promo 7, 8, 9 et 10. Donc, on va continuer à faire des promos. L'idée ici, c'est de passer à l'échelle, en fait. Si on est à la promo 7, c'est qu'il y avait la promo 6. Oui. La promo 6, elle est opérationnelle ? La promo 6 est en cours. Ah, vous n'avez même pas fini la promo 6. Vous rentrez déjà dans la promo 7, hein ? Ah oui, vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le besoin est immense. Je prends un exemple, là, sur la promo 7, pour Libreville. C'est 2316 personnes. Le besoin est immense. Il est immense. Donc, il faut enchaîner plus de promotions. Nous sommes les pratiquants, nous sommes, je ne sais pas si on fait dire on est les pratiquants, nous sommes les consommateurs de ce genre d'individus formés. Mais dans les métiers du numérique, le clou est encore trop profond, les carrés sont encore trop larges. Il y a des gars qui ne maîtrisent pas, qui ne maîtrisent même pas l'obéaba de certaines choses dans le numérique. Même les choses les plus simples. Il y a des gens qui viennent vous dire, oui, mais j'ai telle formation que tu lui demandes deux petits trois trucs, il est incapable de faire. On vit ça au quotidien. Tu as vu notre salle. Elle est à moitié vide. C'est dû à quoi ? Toutes ces formations, mais au final, on ne trouve pas des made-up qualifiés sur le marché de l'emploi. Comment ça peut s'expliquer ? Ça s'explique tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui vit dans son temps. Ça veut dire que vous avez compris que le numérique est un levier qui peut vous permettre de vous développer. Donc, vous êtes à la recherche de compétences capables de vous accompagner. Mais justement, il n'y a pas suffisamment de personnes formées dans ces métiers. Nous, ce qu'on fait depuis, on va dire, six ans aujourd'hui, c'est de former des spécialistes dans différents métiers du numérique. Mais lorsqu'on termine une promotion, généralement, à travers les projets qu'on arrive à construire avec des entreprises, ils prennent nos apprenants ou d'autres, en fonction de la notoriété que l'on a aujourd'hui, ils viennent chercher des apprenants. Ce qui fait que, par exemple, là, sur la promo 6, qui est la promotion de la CNAMGS, on a déjà près de 50% de nos apprenants qui n'ont pas terminé, qui sont déjà dans ce qu'on appelle un hub de productivité, qui sont donc déjà en phase d'insertion. Donc, si toi, tu veux des ressources, il faut te dépêcher parce qu'ils vont partir en entreprise et ils vont pouvoir continuer leur carrière. Donc, quelque part, on devient peut-être un peu comme certaines écoles où, avant la fin de l'année, on vient déjà réserver un certain nombre de ressources. C'est ce que font déjà des entreprises depuis deux ou trois ans. Ils disent, moi, je veux les meilleurs. Certaines viennent signer des contrats avec nous en disant, vous m'envoyez les meilleurs apprenants avant la fin de l'année. Je veux les connaître, je veux discuter avec eux et je veux pouvoir leur offrir des opportunités. Quelle est l'innovation principale de cette promotion ? Alors, on va dire que sur les villes, il n'y a pas d'innovation puisqu'on se retrouve à Libreville et à Port-Gentil. Sur le nombre, il y a une innovation. Là, on passe à l'échelle. Là, on est en train de former 200 personnes sur deux ans. Donc, chaque année, 100 personnes. Mais l'innovation réelle, c'est le modèle d'insertion qui a complètement changé. Avant, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise venaient vers nous pour nous demander de leur fournir des apprenants bien formés. Maintenant, nous, on crée ce qu'on appelle des hubs de productivité. C'est-à-dire, on rentre dans une entreprise et on a une discussion avec le chef d'entreprise sur comment on peut l'aider à augmenter sa productivité. Et là, vous savez, les entreprises ont des objectifs business, chiffre d'affaires, nombre de clients, ainsi de suite, profitabilité. Mais souvent, elles ne voient pas en interne quels sont les objectifs de productivité ou bien quel est le niveau de productivité qui leur a permis d'atteindre ces objectifs. Et nous, on met la lumière dans cette partie-là en allant découvrir en réalité comment les gens travaillent, en faisant ressortir des données. Donc, on va ressortir des tableaux de bord de la productivité. Et avec eux, on va fixer des nouveaux objectifs de productivité qui ont et auront un impact, en fait, sur les objectifs business. Donc, ces équipes arrivent. Là, on est dans une microfinance qui s'appelle Bambou. Nous sommes à peu près 16. Bambou EMF. Bambou EMF. On est 16. Et ces 16 travaillent à développer la productivité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire grandir en efficacité opérationnelle le personnel de Bambou. Et donc, on va y aller avec des formations, on va former, on va y aller avec la construction de solutions numériques, on va y aller avec la revue des process. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'innovation managériale. Et tout ça dans un seul objectif pour l'entreprise, gagner en productivité. Mais quel est l'objectif pour nous ? L'objectif pour nous, c'est de faire trois choses. Un, déjà pouvoir montrer qu'une entreprise peut se développer avec de jeunes Gabonais compétents dans les métiers du numérique. Deuxième objectif, c'est que le numérique est un levier aujourd'hui de croissance. OK ? Oui. Donc, il faut que les entreprises s'en rendent compte. Et il faut le démontrer. C'est pour ça que derrière ça, on aura deux web séries. La web séries qui vient avec le programme Initiative Jeunes Autonome, Jeunesse Autonome. Mais on aura aussi notre propre web séries dans les hubs de productivité pour pouvoir montrer aux gens que le public ait sa petite fenêtre et qu'ils puissent regarder ces jeunes tous les jours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? D'accord. Est-ce que vous avez des projets liés avec l'intelligence artificielle directement ? On parle du numérique, on parle de jeunes formés, on parle de projets qui naissent à chaque fois. Mais ailleurs, on parle beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Est-ce que vos projets sont directement liés à l'intelligence artificielle par exemple ? Non. En réalité, on a choisi une démarche complètement à l'envers. D'accord. On s'est dit, on va commencer d'abord par les problématiques business. Oui. Quand on les comprend, on va finir par trouver quelles sont les solutions qu'on va apporter et à la fin la technologie qu'on va utiliser. Parce que le numérique, ce n'est pas une affaire de technologie. C'est d'abord une affaire de comprendre comment arriver à résoudre un problème juste en utilisant un canal qui est un canal numérique. D'accord. Voilà. Je suis jeune, j'ai 20 ans. Comment faire pour faire partie de l'initiative Jeunesse Autonome ? On s'inscrit. Donc aujourd'hui, pour Libreville, les inscriptions sont closes. Oui. Et pour Port-Gentil ? Et pour Port-Gentil, ça a démarré le 1er février. Ça va durer à peu près 4 semaines. D'accord. Voilà. Donc on est à Port-Gentil, on a envie de se reconvertir, de faire un 360 degrés ou un 180 degrés dans sa propre vie et sortir de ce que l'on a fait depuis plusieurs années. On a un master, une licence, on a décroché entre la 6e et la terminale, on a perdu son emploi et on est jeune. On a entre 19 et 30 ans. Donc on ne paye pas la formation, elle est supportée par les institutions qui vous accompagnent. Et combien de jeunes sont attendus à peu près à Port-Gentil ? Je ne sais pas. Parce que l'année dernière, il y a deux ans plutôt, on a lancé un programme pour 30 jeunes qu'on devait accompagner. On a eu à peu près 500 jeunes. D'accord. Et là, le programme monte en volume. C'est sûr qu'on va peut-être, je ne sais pas, peut-être dépasser les mille. Vous avez une période limite d'inscription ? Oui, on va finir fin février. Fin février pour démarrer les activités, en mars. Les jeunes qui viennent aux formations, ils ont une petite rétribution pour les accompagner. Il y en a qui vont vous dire, on n'a pas l'argent du taxi pour venir à la formation. Non, non, il n'y en a pas. Il faut se débrouiller. Oui, il faut se débrouiller. Il faut mettre sa volonté en marche. Monsieur Boussamba, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Danili aussi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Defresh Morning, c'est 5.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Merci. Merci.